Ce jeudi, c'est la rentrée dans l'académie de Versailles. 309 089 élèves ivinois du premier et du second degré vont revenir dans les salles de classe après une pause estivale. Qui dit rentrée, dit nouveauté. Cette année ne dérangera pas à la règle avec la crise sanitaire. L'une des priorités sera mise sur la vaccination. 60% des élèves de 12 à 17 ans sont vaccinés dans l'académie, selon les derniers chiffres. Mais dans certaines communes, moins de 30% des élèves sont vaccinés. On écoute Charline Avelet, la rectrice de l'académie de Versailles. Nous lions chacun des 800 établissements avec 84 centres de vaccination. Certains qui sont nouveaux, certains qui sont anciens. Et en tout cas qui vont permettre de mettre en oeuvre la vaccination selon deux modalités. Soit les élèves se déplacent vers le centre de vaccination, ce sera la majorité des cas. Soit nous ferons venir des équipes mobiles, des centres éphémères dans les établissements. Donc tout cela est prêt et nous sommes prêts à démarrer dès cette semaine et le début de la semaine prochaine sur la vaccination. Dès cette rentrée, l'académie expérimente également le pass culture en milieu scolaire dans six collèges avant qu'il soit lancé en janvier. Partout en France, le principe de la quatrième à la terminale. Les élèves ont bénéficié de 200 euros pour leur permettre de découvrir les milieux artistiques et culturels. Explications avec la rectrice. Nous allons déployer le pass culture partout en France à partir de janvier avec une part individuelle. C'est-à-dire je peux aller dans une librairie acheter tel livre dès lors que j'ai plus de 16 ans. Où je peux aller dans tel théâtre. Et puis une part collective qui va être mobilisée dans le cadre de projets scolaires. Par exemple pour aller dans un théâtre avec un groupe et avoir une médiatisation spécifique. L'académie a également annoncé d'autres nouveautés pendant cette présentation. Il y a notamment l'ouverture d'un nouveau collège sur la commune de Mantes-la-Jolie en plein cœur du quartier du Val-Fouré. Coût total 31 millions d'euros. Il va accueillir 600 élèves dès ce mois de septembre. Autre dossier, un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes va être lancé cette année dans toute l'académie. Des formations seront proposées au personnel.